En gros, en Polynésie française, on a cinq espèces de tortues marines présentes. Il y en a même en deux qui sont très connues principalement, donc la tortue imbriquée et la tortue verte. J'ai mis deux exemples de noms polynésiens au nom pour la tortue imbriquée et au nom pour la tortue verte. Il faut savoir, pour en parler après, que ce sont des espèces qui sont tellement impliquées dans la culture polynésienne, en Polynésie en général, je ne parle pas comme Polynésie française, qu'elles ont énormément de noms différents en fonction des archipels, ou même des atomes dans lesquels on les trouve. De la même manière, chaque partie anatomique a un nom, chaque stade au niveau du développement a un nom. Ce sont des espèces qui sont assez passionnantes à étudier, non seulement par la biologie très particulière, mais aussi par rapport à la connaissance traditionnelle des peuples du Pacifique. Alors, elles ont un cycle de vie très particulier, ce sont des reptiles, et qu'elles ont développé une stratégie de reproduction qui finalement va favoriser un très grand nombre d'œufs qui vont être pondus, pour au final très peu de survie en fait des petites, et un taux très réduit de ces juvéniques qui arrivent à atteindre l'âge adulte. Après une fois d'accouplement, il va y avoir une série de fécondations des œufs et la pente. Alors, je vous ai mis quelques photos, mais je pense que tout le monde sait comment les tortues viennent pondre sur nos plages. Puis le développement des juvéniques qui vont ensuite migrer, et c'est là où en fait c'est très difficile, c'est qu'il y a plein de gens qui nous disent « bon, il y a combien de tortues marines en Poulinésie ? Est-ce que c'est vrai qu'elles vestent et qu'il se faut faire pour les protéger ? » Alors, on en vaut essayer de les étudier, d'abord on n'est pas assez nombreux, et en plus c'est une question à laquelle on ne peut pas répondre. Est-ce que seules les femelles rondent sur les plages ? Donc on peut avoir des estimations des femelles qui viennent pondre. On ne pourra jamais compter tous les individus, mâles et femelles, qui sont présents dans nos eaux plurinésiennes. Donc il y a un accouplement, je veux dire un peu classique. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que la même femelle va s'accoupler avec plusieurs mâles différents, ce qui va occasionner un massage génétique important par rapport à la pérennité des espèces. Et puis après la pente, donc les femelles vont venir pondre à intervalles assez réguliers, de 12 à 15 jours, plusieurs fois pendant la même saison, une série d'une centaine d'eux, qu'elles vont enterrer dans le sol et qui vont se développer ensuite tout seules. Je parlerai après de quelque chose de très important dans le cadre d'un changement éventuellement de la température des plages, qui est que le déterminisme du sexe des petites ne se fait pas au long de la pécondation, mais pendant la phase d'incubation dans le sable. Donc s'il y a globalement sur la planète une augmentation de ces températures moyennes, cela pourrait amener à ne produire que des femelles, c'est quelque chose d'assez important. La pente se passe principalement la nuit, on a tous les cas possibles ici en Polynésie française. Et puis quelque chose qui est assez important, c'est que les traces, elles se voient. Quand on a des gens qui nous disent « non, on n'en a jamais eu, sans passer dessus », on dit « les traces du tracteur », ce n'est pas compliqué, elles font entre 120 et 150 kg, un portu qui est monté sur une plage dans la voie et ce n'est pas difficile de les compter. Donc au niveau des oeufs, il va bien sûr y avoir des menaces au niveau du développement embryonnaire qui peut, bien sûr, ne pas arriver à terme avec des problèmes génétiques. Il va y avoir tout ce qui est prédateur, donc il y a beaucoup de craves ici sur nos plages, bien sûr des fourmis, je ne parle pas des chiens, des chats ou d'autres animaux errants éventuellement. Et puis après, cette photo ici illustre aussi la montée des eaux. C'est-à-dire que si on a un cyclone, si on a une roue assez importante, et que le nid n'est pas positionné assez haut sur la plage, il va très bien être inondé. Et après plus d'une heure à deux heures dans l'eau salée, les eaux ne vont plus se développer. Donc toutes ces petites anèvres, elles ne vont jamais l'anèvres, elles ne vont pas pouvoir se développer. Donc ça c'est très important, on a toujours cette idée de montée des eaux, qui peut finalement perturber tout ce succès de reproduction. Après une période d'incubation qui va de 50 à 70 jours en moyenne, et là je parle de toutes les espèces en particulier, et mes photos sont pratiquement détentules, pratiquement que détentules verts. Il va y avoir des menaces très importantes sur les petites au moment de l'éclosion. Donc on va dire à peu près deux mois après, quand elles vont sortir, il va y avoir bien surtout ce qui va être création au niveau de la plage, donc à niveau sauvage, à niveau familier, les oiseaux bien sûr, ça c'est connu. Dès qu'elles vont atteindre le wagon, elles vont bien sûr être menacées par les animaux, ce qui est le requin, etc. Une carturation liée à la lumière, il faut savoir que les petites, dès qu'elles sortent, dès qu'elles émergent du sable, le nid est à peu près à 50 cm de profondeur, voire plus, elles sont déterminées par deux choses. Premièrement, elles vont aller vers le point le plus lumineux qu'elles ont à l'horizon. Et deuxièmement, elles vont descendre la pente. Si il y a une source lumineuse pas très loin, elles ne vont pas tirer, elles vont rester là jusqu'à mourir parce qu'elles vont se dessécher, et elles sont vraiment faites pour aller rejoindre directement le wagon. Puis après, des choses très intéressantes que l'on étudie en mettant sur le terrain, ça va être des petites qui sont affaiblies, alors sur une centaine de juvéniles bien sûr, c'est un peu la première qui sort va être en mieux pour elles, elles ne vont pas s'entraider. Donc on retrouve parfois dans les nids des petites qui sont tellement affaiblies qu'elles n'arrivent pas à sortir seules alors qu'elles sont saines et qu'elles sont viables. Et puis on en retrouve d'une manière très caractéristique qui sont pratiquement refoulées parce que les premières qui sont montées ont fait tomber au fond d'unis des gros morceaux de couronne. Il faut savoir que la tortueuse marine, elle ne va pas aller choisir la belle plaine de sable blanc, ni qu'elle facile à creuser, elles vont souvent dans des zones un petit peu accidentées. Malheureusement, c'est ce qu'on retrouve, mais bon ça c'est un cycle naturel, on est en train de mieux comprendre comment ça se passe pour après voir de quelle manière on pourrait mettre en place des plans de conservation. Sur 1000 eaux pendues, il y en a un qui va réussir à se développer pour donner un adulte capable de se reproduire. Elles ne peuvent se reproduire qu'à partir de 15 ans, des 15 à 25 ans, donc c'est très très lent. Et pour rajouter un peu plus d'informations sur ça, on dit que sur une centaine de eaux pendues, il y en a une qui arrive à l'âge d'un an. Donc ça nous donne une idée des mesures de conservation que l'on pourrait mettre en place, en Polynésie et ailleurs bien sûr, mais qui montre quand même que toute action que l'on pourrait mettre en place pour aider ces juvéniles va forcément avoir un impact important sur les populations de tortues marines. Donc ça c'est le premier point. Et le deuxième point que je parlerai après, par rapport à des études qu'on a fait sur l'immigration des tortues marines, c'est que celles qui viennent contre ici en Polynésie française, on pense qu'elles sont nées ici. Et donc les sites de pente, il y a une fidélité aux sites de pente, ce qui fait que si on découvre en Polynésie des sites importants, c'est ceux-là qui vont protéger parce qu'on sait que les adultes vont revenir prendre ici. Donc on a en termes de stratégie de protection des choses qui sont très claires et très bassines à mettre en place une fois que les notions de base sont connues et notamment les inventaires. Ensuite, la menace, les menaces qui paient sur les tortues adultes. Alors bien sûr dans le monde, et j'ai montré quelques exemples ici, il y a à tout ce qui est pollution, c'est énorme, en Polynésie française aussi. On n'est pas les zones les plus impactées sur la planète, j'ai une publication qui vient de sortir qui montre les zones vraiment avec le taux de mortalité lié à la gestion de plastique. Alors je parle de macro-pollution de ce qui se voit, mais la gestion de plastique par les tortues marines. Ça par exemple, c'est ce qui est découvert dans le contenu digestif d'une tortue. Il n'y a pas que la gestion, il y a des pénomènes d'étranglement éventuellement, la prise dans les filets, prise accidentelle dans les filets. En Polynésie française et ailleurs dans le monde, il y a aussi des captures volontaires, donc par le braconnage, principalement ici par les fusils de chasse, de pêche, par les hameçons, par prise accidentelle par les hameçons. Ici, il y a un fil milan qui est entouré autour du nageoire qui crée souvent des amputations. Et puis après, quelque chose de très important, c'est tout ce qui va être érosion des plages. Finalement, les femelles viennent, elles s'aboutent, elles sont prêtes à prendre, et elles ne voulent plus de place pour prendre. Donc ça, ce sont des exemples très concrets ici. Finalement, ça ne va peut-être pas prendre au début, mais toutes ces manifestations, tous ces changements qui ont été créés par l'homme, font que la tortue, elle est prête à prendre. Si elle ne trouve pas une plage de pente, elle ne va pas toujours être capable d'aller un peu plus loin sur la pompe. Elle va les mettre à ses oeufs et aucun ne va se développer puisqu'ils vont être émis dans la mer. Alors, je voudrais juste vous parler de quelques exemples que nous avons mis en place en Polynésie française, avec une association qui s'appelle Temanotema Moana, ce qui veut dire l'esprit d'océan, que l'on a créée en 2004, et pour laquelle on a donné trois grands tests d'action, qui sont l'éducation, la recherche et la conservation d'un milieu marin ici en Polynésie française. Donc les tortues marines sont une des espèces que nous étudions et que nous essayons de mieux comprendre, mais nous travaillons aussi bien sûr sur d'autres espèces marines emblématiques, que ce soit les marines de tort marins par exemple, et notamment les résides corraliens. Et dans les premières actions que nous avons mises en place dès 2004, à la demande de la Direction d'environnement, ça a été une clinique dont la vocation principale, bien sûr, n'est que de recueillir des tortues marines qui sont malades ou blessés, qui ont besoin de l'aide, de soins pour pouvoir être sauvés et regagner le large. Cette clinique a été créée grâce à l'aide de M. Bélé, qui est cofondateur avec moi de l'association Temanotema Moana, dans le cadre de l'automne intercontinentale à Moréa. Comme vous voyez ici, on a un lavant de réhabilitation qui est naturel. Quand j'ai une naturel, c'est un lavant naturel. L'eau est naturel, il y a un courant. Bien sûr, les tortues restent dans cet espace. Mais c'est très important. Pourquoi ? Parce que les tortues marines, quand on arrive à les sauver, après la phase de traitement initial, l'antibiothérapie, etc. Elles ont une phase de réhabilitation qui leur permet assez vite, quand on les relâche, d'avoir une réalimentation rapide. J'ai eu l'occasion de visiter de nombreux centres de soins de tortues un peu partout dans le monde, et la plupart du temps, ce sont dans des bassins en mettant, avec une lumière artificielle, avec pratiquement tout, ce qui fait que même si elles sont en forme au niveau médical, elles ont après beaucoup de mal à reprendre leur vie naturelle dans les éléments classiques. Donc ça, c'est un point très très important. On a bien sûr une autorisation de l'extérieur du salon d'environnement pour appuyer ces tortues. On a appuyé à peu près 400 en 10 ans. On n'avait aucune idée au départ. Finalement, plus on communique sur ces actions, plus on se rend compte qu'on reçoit des tortues. Et sur ces 400, on a pu en relâcher 187, donc un peu moins de la moitié. Après avoir été réhabilité, bien sûr, bagué pour pouvoir être identifié. Donc on fait des actions de soins, je dirais, vétérinaire classique, avec des diagnostics, des traitements, des sutures, des radios, etc. Nous avons également reçu une tortue K1, ici, qui est devenu un peu célèbre puisqu'on a pu poser des palis satellites sur son dos, et elle nous a fait une très grande migration dans le Pacifique, en longtemps dans le Pacifique Nord, en parcourant 14 000 kilomètres, en un an et demi. Et également quelques tortues olivates, qu'on voit ici, qui sont plutôt occasionnelles, qui sont des grandes migratrices. Je vais partager avec vous quelques photos. Alors, on parle de braconnage, c'est vrai que c'est quelque chose qui est encore important pour les îles françaises. Cette tortue, par exemple, qui était trouvée par une feuille de plongée à Taha, on n'a plus donné des conseils pour qu'elle retire la flèche, qu'elle puisse être transférée par avion en portion des îles, et qu'on a fini par la soigner et la relâcher. Donc, vous voyez, ces prénoms, en général, on met plusieurs mois pour les relâcher, mais on arrive. Et un exemple, la caisse jaune, on a encore reçu une tortue fléchée, alors des tortues fléchées, ça représente pas mal 60% des tortues qu'on soit à la clinique, qui sont moins impactées par l'homme. Et oui, cette tortue, elle paye 36 cm. 4 kg, elle est fléchée dans le cou, elle n'est pas morte, elle n'est pas en soin. Il n'empêche que quand on regarde cette tortue, il n'y a rien à manger dessus. Et en plus, c'est une tortue américaine qui est toxique, puisqu'elle s'alimente d'éponges, qui rendent toxiques en général leur chair pour la consommation humaine. Mais il n'y a pas que ça en politique française aussi. Il y a beaucoup d'autres menaces sur les tortues marines. Cet exemple, une tortue qui est arrivée dans cet état-là, elle était incapable de se nourrir, pour plusieurs raisons. On pense qu'elle ne trouvait pas la nourriture adéquate par rapport à sa phase de croissance. Et finalement, avec des soins appropriés, surtout une alimentation appropriée, on a réussi à leur relâcher. Donc, c'est important aussi de voir qu'il y a beaucoup de facteurs environnementaux qui les impactent. Alors, on a essayé d'être en place des programmes de recherche. Là, ça vous montre un exemple de programme de recherche sur les sites de pente, où on a essayé de compter à peu près le nombre de montées de tortues dans six villes différentes de l'archipel de la société, pour avoir une idée des sites prioritaires de pente. Et finalement, on a réussi justement, dans son partenariat avec Tétiaro Society, la famille Brango et l'hôtel Brango maintenant avec le QVSC, avec en place une étude détaillée sur la table de Tétiaro. Alors, on y va depuis 2004. On a vraiment mis nos suivis réguliers en place depuis 2007. Alors, bien sûr, on est allé au départ avec des bateaux de pêcheurs, on est allé camper sur place, etc. Maintenant, grâce à Tétiaro Society, on a un laboratoire d'accueil qui nous permet d'avoir une présence plus facile sur la table. Mais ce qu'on a remarqué quand même, c'est que, et vous le savez, c'est que les tortues marines ne viennent pas contre tous les ans. Ce ne sont pas les meilleurs qui viennent tous les ans. Elles ont un cycle de 2 à 4 ans. Et on sait que quand elles ne sont pas ici, les adultes, en général, vers le temps suivant, repartent à l'ouest, vers Fidji, pour s'alimenter. Donc, ce n'est pas parce qu'on a une année basse qu'on a eu ici, que d'un seul coup, il faut sonner la sonnette à l'âme en disant, attention, il n'y en a plus. C'est très important de les étudier sur du long terme. Aller faire un suivi d'une année, ça ne sert absolument à rien. Et on arrive aussi, grâce à ça, à mettre en place et à recueillir des données très importantes, notamment au niveau des pics de saisonnalité, et on peut voir d'une année sur l'autre s'il y a des modifications, et puis aussi des paramètres très importants du nombre d'œufs, de la profondeur d'ennemi, du nombre de petites qu'on réussit à sortir vivantes, pour pouvoir donner des informations importantes au gouvernement dans le cadre d'une protection qu'il voudrait mettre en place, en se basant sur des chiffres réels. Et par exemple, dans le cadre de l'altole de l'Étien-Bran, avec mon suivi très détaillé, on va jusqu'à, pour chacun des motos, établir une cartographie en fonction des années, avec une tortue qui est montée mais qui n'a pas vendue, une tortue qui est montée, qui a vendu, et si elle a vendu, combien il y avait d'autres et combien de petites s'en est. Donc on peut arriver avec ça à donner des chiffres estimatifs, bien sûr, de combien de petites s'en est sur l'altole dans une même année. Et puis on trouve des choses très intéressantes au niveau scientifique, qu'on essaie de partager avec nos collègues scientifiques. Ce sont par exemple des choses comme ça. Deux tortues jumelles dans le même up, partagent eux-mêmes sa clité, c'est très très rare. Une tortue à deux têtes qui s'était quand même largement développée, quelque chose qu'on trouve pratiquement nul pas ailleurs. Une tortue albinos. Une tortue ici, vous voyez qu'il y a, alors là je vous ai mis une photo d'une tortue qui est morte avant l'éclosion, mais vous voyez la forme classique d'une tortue. Ici c'est une tortue qui a été malheureusement pliée à l'envers, et qui n'a pas pu survivre bien sûr. Et puis bien sûr on voit des tortues saines, on peut assister à des émergences au retour de ces tortues dans le long avant. Donc ce sont des choses que l'on documente aussi, bien sûr. Et nous avons eu la chance de faire quelques suivis satellitaires pour savoir voir ces tortues. Je vous ai mis un exemple ici. Tortue relâchée de tétière rural est allée quasi en ligne au droit jusqu'à Pidji. Qu'est-ce qu'elle fait là-bas ? Elle se boit, elle s'alimente. Elle se repose, elle revient sans doute deux à trois heures plus tard. Nous avons aussi développé une technique pour essayer de les compter en l'air, parce que c'est une question importante, notamment pour les tortues imbriquées qui ne viennent pas prendre sur l'enclage. Et donc on a développé cette technique qui a daté d'ailleurs d'une technique développée par le CRIOF sur l'évaluation de l'état de santé des récifs pro-radiens, où deux observateurs sont embarqués à la ligne de bateau et comptent tous les tortues qu'ils voient sur les tombants récifaux de certaines îles. Et ça permet de mettre en place une cartographie. On le fait plusieurs fois dans l'année et on est devant les zones où ces tortues-là sont majoritairement présentes, avec des zones d'abondance. Alors tout ça c'est pareil, c'est collecter de la donnée pour pouvoir mieux les protéger et adapter les plans de conservation du pays. Et puis pour finir, notre association s'est vraiment donnée comme mission principale l'éducation, du plan public et principalement des jeunes et des scolaires. Donc on développe énormément de programmes éducatifs sur les trois thématiques, donc tortue marine, même pas marine, c'est coranien. On a en 10 ans accueilli plus de 68 000 enfants dans nos programmes pédagogiques, soit dans notre structure à Montréal, puisque nous avons la chance d'avoir un centre pédagogique qui a été construit, soit nous avons dans les écoles et nous avons des supports pédagogiques adaptés en français, en utilisant du vocabulaire thaïtien maintenant en anglais, et on les distribue dans tous les pays du Pacifique Sud, pour essayer d'échanger et partager un petit peu tout ce que l'on fait. On fait également des affichements publics. Alors je vous en donne quatre ici à titre d'exemple, parce que ça reprend bien un peu les thématiques de ce soir. La première qu'elle a à venir pour les tortues marines, elles cherchent leurs mains, elles ont du même à manger. La deuxième, c'est qu'elles sont un peu perturbées, s'il y a des modifications des courants, des zones migratoires, de quelques terriers pour la prendre ou pour trouver leur zone d'alimentation. Et puis je dirais les deux thématiques un peu phares, c'est où on va s'il y a plus de plages, des eaux ou des structures des plages. Ce que j'ai dit au début, c'est que si la température monte, on va produire que des femelles, on sent les mâles, les espèces qui vont se produire plus vite disparaître, parce que malheureusement, il n'y a plus assez de mal pour la reproduction. Et un dernier point, c'est l'implication de la population locale. Je pense qu'il y aura des questions sur ça, mais les tortues marines, elles sont présentes sur toute la planète. Les tortues vagues sont consommées dans pas mal d'endroits au monde. À l'heure actuelle, il y a une réglementation polynétique qui l'interdit. Il n'empêche qu'on s'est donné comme mission d'essayer de sensibiliser un plus grand nombre, plus grand nombre de personnes, et notamment en faisant des supports en public. Alors c'est souvent scolaire, on se rend compte que finalement, c'est partout public. Donc là, je vous montre un exemple de ce qu'on a fait en français et en thaïtien. Et on essaie d'impliquer les populations locales. Quand on va dans les îles, dans les ateliers éloignés, on essaie de trouver des gens qui sont intéressés par la thématique, qui veulent collaborer avec nous, et que l'on forme sur nos techniques de collecte de données. Donc après, ils puissent être un réclérant dans leur vie sur ces actions-là. Alors c'est important aussi de noter que la Direction d'environnement a commencé à développer ce système, et qu'une des clés de succès, ça serait vraiment que ce réseau de référents dans toutes les îles de Polynesie soit très actif, pour que les gens qui sont sur-site, notamment, c'est souvent dans les ateliers, ce qu'on appelle un secteur, c'est-à-dire très loin du village, qui voient des tortues pour qu'on puisse au noir faire remonter les informations et qu'on puisse y collecter. Voilà, et donc au final, et ça peut être source de questions, c'est vrai que les tortues, elles ont une place importante ici en Polysie française par rapport à la culture, elles ont une place importante en tant qu'espèce emblématique, notamment dans un cadre de modification des océans mondiaux, et quelle est la place pour leur nom ici en Polysie française, et à quoi ça sert de les étudier et de les protéger. Voilà, merci beaucoup. Applaudissements